On parle maintenant des employés de la SAQ qui en ont assez, veulent que les négociations accélèrent. Philippe, ils ont exprimé cette insatisfaction quand même. Là, on parle d'un mandat de grève à 89 %. On vient tout juste de l'apprendre. Exactement. Tout au long de la semaine, ils ont voté justement à savoir si ils allaient se munir d'un mandat de grève. Eh bien là, c'est tombé. 89 % des employés ont voté en faveur d'un mandat de grève de 15 jours à utiliser au moment opportun. C'est parce que les négociations ont été extrêmement difficiles depuis un an. On ne s'entend toujours pas au niveau des conditions pour les employés. On se rappelle que les employés de la SAQ, la grande majorité sont à temps partiel. Il n'y a pas beaucoup de permanences qui sont accessibles pour la Société des alcools du Québec. Et le syndicat souhaite justement qu'on engage et qu'on libère et qu'on ouvre des postes de permanence à la SAQ davantage parce que pour les temps partiels, c'est des conditions un peu plus difficiles. On dénonce le fait qu'on connaît les horaires seulement quelques jours avant le quart de travail qui peut-être, on parle d'un peu plus d'une semaine maximum. Donc vraiment, et c'est pour cette raison que les employés en ont assez. Ce n'est pas nécessairement au niveau du salaire, c'est plus au niveau des conditions. On souhaite l'ajout de personnel, l'ajout de permanence, l'ajout de conseillers en vain dans chacune des succursales de la SAQ du Québec. Donc je vous rappelle, les employés de la SAQ ont voté à 89 % en faveur d'un mandat de grève de durée de 15 jours à utiliser au moment opportun. Et justement, on parlera avec une représentante du syndicat de ces employés de la SAQ à 8h05 au Québec matin. Merci, Philippe. Merci, Philippe. Merci, Philippe.